A 90 ans, Salah Goudjil pourrait bel et bien succéder à Téboune, au cas où... Référendum sur la nouvelle constitution. Abdelmajid Téboune votera demain dimanche par procuration. Référendum constitutionnel. L'opposition appelle au boycott du scrutin. A 90 ans, Salah Goudjil pourrait bel et bien succéder à Téboune, au cas où... Salah Goudjil, le président par intérim du Conseil de la Nation, le Sénat algérien, pourrait bel et bien succéder à Abdelmajid Téboune à la tête de l'État algérien, si par malheur, l'actuel président algérien ne retrouve pas toutes ses facultés physiques et mentales qui lui permettent de poursuivre l'exercice de ses fonctions présidentielles à la suite de son infection au coronavirus Covid-19. Selon plusieurs sources judiciaires contactées par Algérie part, aucun obstacle constitutionnel ou juridique n'empêchera Salah Goudjil de devenir le président par intérim de l'État algérien, si l'incapacité de Téboune de continuer à assumer la fonction présidentielle est décrétée ou actée par le Conseil constitutionnel. D'après les sources d'Algérie part, le fait que Salah Goudjil préside par intérim, le Conseil de la Nation ne le disqualifie pas pour autant de son rang de deuxième personnage de l'État. Le règlement interne qui régit le fonctionnement du Conseil de la Nation confère à Salah Goudjil toutes les prérogatives d'un président ordinaire du Conseil de la Nation même s'il n'a pas été élu officiellement par ses pairs. S'il a été maintenu quinze jours après la démission d'Abdelkader Ben Salah, le 4 janvier 2020, Goudjil a totalement le droit d'occuper le poste de président de la Chambre haute du Parlement. Et rien ne le contraint légalement d'organiser une nouvelle élection pour confirmer officiellement sa nomination dans ce poste stratégique, certifie ses sources. D'un point de vue purement juridique et légaliste, Salah Goudjil pourrait bel et bien jouer le rôle assumé auparavant par Abdelkader Ben Salah en 2019 lors de la destitution d'Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Concernant enfin les informations affirmant le remplacement imminent de Salah Goudjil par l'ex-magistrate et l'actuelle sénatrice au tiers-présidentiel du Conseil de la Nation, Leïla Aslawi Emadi, Algérie part a pu confirmer auprès de plusieurs sources bien informées qu'il s'agit de simples spéculations très vagues totalement infondées. Jusqu'à cette heure-ci, aucun mouvement de changement n'est prévu ou attendu au sein du Conseil de la Nation. Rappelons enfin que Salah Goudjil fut l'ancien ministre des Transports entre mars 1979 et février 1986. Il est sénateur depuis le 8 janvier 2013 et vice-président du Conseil de la Nation entre avril 2019 et janvier 2020. Référendum sur la nouvelle constitution, Abdelmadjid Teboun votera dimanche par procuration. Abdelmadjid Teboun est malade, très affaibli et hospitalisé à l'étranger, mais il votera tout de même demain dimanche 1er novembre lors du référendum sur l'adoption de la nouvelle constitution. Le président algérien votera par procuration, a appris Algérie part de plusieurs sources proches de l'entourage du chef de l'État hospitalisé à Cologne en Allemagne après avoir été infecté au coronavirus Covid-19. Selon nos sources, une personne votera au nom et à la place de l'actuel président de la République. Il s'agit d'un membre de sa famille ou de son ami et proche conseiller au palais présidentiel d'El Mouradia, Abdelafid Alahoum. Ce dernier a retrouvé sa santé après avoir observé une période de confinement sanitaire à l'hôpital militaire d'Aïn Nahadja. Abdelafid Alahoum est l'un des collaborateurs les plus fidèles et proches d'Abdelmadjid Teboun. Signalons enfin que ce projet de nouvelle constitution même s'il est adopté à la majorité écrasante aujourd'hui dimanche lors du référendum populaire prévu à cet effet, il ne pourra nullement être concrétisé ni mis en vigueur tant que le chef de l'État n'est pas de retour au pays pour signer et valider officiellement le nouveau texte de la loi fondamentale. Si par malheur, le président Teboun ne peut pas revenir à sa meilleure forme pour continuer l'exercice de ses fonctions, cette nouvelle constitution deviendra caduque et perdra toute l'égalité car elle ne pourra pas être validée par une autre instance. La validation de la nouvelle constitution relève uniquement des prérogatives du président de la République. Or, ce dernier est absent pour une période qui demeure indéterminée. C'est dire que le référendum populaire de demain dimanche 1er novembre risque de ne servir absolument à rien si par malchance, Abdelmadjid Teboun est incapable de revenir au palais présidentiel d'El Mouradia pour poursuivre sa mission à la tête de l'État algérien. Il s'agit donc d'une situation. Référendum constitutionnel. L'opposition appelle au boycott du scrutin. Des membres de l'opposition ont réaffirmé, hier, leur rejet du référendum sur la révision de la constitution, lancé par le président Teboun, censé fonder une nouvelle république et répondre aux revendications du Irak. Nous rejetons et boycottons le processus de révision de la constitution et le référendum, nous dénonçons l'alternance clanique en opposition à l'alternative démocratique, une constitution pour chaque président avec des prérogatives régaliennes et la possibilité de l'implication de l'armée algérienne en dehors de nos frontières, a souligné Ali Laskri, ancien coordinateur de l'instance présidentielle du FFS, dans une contribution publiée à la veille du référendum sur la révision de la constitution. Selon lui, le référendum constitutionnel a été organisé avec les mêmes soutiens de toutes les révisions constitutionnelles antérieures, alors que l'opposition représentée par tous ceux qui ont porté la révolution pacifique, dans la rue a été frappée d'interdit, pas même d'autorisation pour des activités organiques. La campagne référendaire est à sens unique, les opposants sont interdits d'expression, quand ils ne sont pas arrêtés et poursuivis, à l'image de Khaled Tazagar, député démissionnaire et de tous les détenus politiques et d'opinion, par une escalade de la répression et l'organisation de la destruction des espaces d'expression autonome, la machine électorale n'a pas fabriqué un plébiscite pour le régime, a dénoncé Ali Laskri, relevant que les Algériens n'hypothéqueront jamais leur droit à la liberté et à l'autodétermination. Pour sa part, Yacine Teguia, militant politique et membre du Bureau national du MDS, s'en est pris au projet de révision de la Constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada